Salut tout le monde! Bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, Gilles Laliberté, votre animateur préféré. Cette semaine, à l'émission, je reçois une sommité de la porno québécoise. Mon acteur préféré, le Bruce Willis du film X au Québec. Vous aurez deviné, on ne se fera pas de menterie, Rémi K qui est avec moi cette semaine. Tellement content de recevoir un gars aussi ouvert, aussi à l'aise avec son métier, son industrie. Un gars qui veut faire tomber les tabous par rapport à l'industrie X au Québec. Très bel épisode où est-ce qu'on en apprend plus sur l'humain. On est habitué de le voir dans plusieurs films, la queue à l'air. Là vraiment, il est à cœur, à cœur découvert pendant l'épisode. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir qui est le vrai Rémi Kock. Dans cet épisode. Et sur ce, je vous souhaite une bonne écoute, un bon épisode du Podcast des Personnages. Podcast des Personnages. Rémi Kock. Salut, rappelle-moi ton petit nom, j'ai oublié, j'ai pas de mémoire moi. Tu vas te rendre compte, j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Jérémy, c'est moi Jérémy. Jérémy, c'est ça, tu me l'avais dit Jérémy. Il y avait un Jérémy avec mon primaire, elle s'en arrière. Ok, c'est bon, je l'oublierai plus. Merci d'être là, bienvenue à mon podcast. Ça fait plaisir, je suis pas habitué à ça moi les podcasts. Y'a pas de stress, en même temps, c'est pas la première fois que t'es devant une caméra. Non, j'ai été pas mal devant les caméras, si on peut le dire, oui. Pour les gens qui te connaissent pas, écoute, Rémi Kock, c'est pour moi mon plus grand acteur, mon Nicolas Cage de la porno. Ah oui, j'adore Nicolas Cage. Ben déjà, je trouve bon de t'ouvrir là-dessus parce que d'habitude, les gens qui écoutent de la porno, tout le monde en écoute, mais on dirait que personne en écoute. Tu leur parles, ben, oh non, moi non, je consomme pas ça. Hey, tout le monde écoute de la porno. Là, j'étais à l'épicerie, pis là, tout le monde me regarde comme, Sam, je le connais, lui, pis moi, je suis comme, vous voyez, il y a des bonnes chances. C'est pour ça que je dis, pour les gens qui connaîtraient pas Rémi Kock, mais je pense que tout le monde te connaît, ça fait maintenant 10 ans que t'es acteur dans... Ça va vite quand même. Ça va vite, je me souviens de mes débuts, c'est sûr. Je regarde tout le chemin qui a été fait, pis c'est un milieu qui a tellement changé. Oh, mon Dieu! Ben, commençons par le commencement. Jeune Rémi Kock a grandi comme n'importe quel enfant. Est-ce qu'un acteur porno a une enfance différente? Ah, moi, j'ai eu une très belle enfance. Des parents aimants, il y avait mon frère, ma soeur Karine. Une super belle famille. Pis, y'a rien, là, t'aurais demandé à mes professeurs, là, si j'allais devenir un acteur X, personne n'aurait pu savoir. Mais c'est un soir, j'étais à l'université, j'étais au bac en com. OK. Évidemment. Évidemment, je l'accorde. Pis là, y'a un concours amateur de striptease. Pis là, moi, j'avais pris une coupe de fireball de trop avec la gang du bac. Pis là, j'ai dit, allez, je le fais. Pis j'ai fait mon striptease. Pis après, tout le monde était comme, Rémi, t'as un truc, là. You got it, babe! Fait que j'ai dit, ah, vous pensez. Pis là, je me suis lancé là-dedans. Sûr que ma copine de l'époque, ça a été difficile. Pis je pense que ça allait amener un peu notre séparation. OK. Parce que t'as commencé, bon, t'as fait le striptease, mais tout de suite après, t'es allé dans l'industrie du film? Ouais. Où t'as dansé? En fait, c'est que j'ai commencé à faire des vidéos maison. OK. Pis là, bon. Des vidéos amateurs? Des vidéos amateurs à l'époque. Mais rapidement, là, ça c'est... Moi, je donnais ça à mes amis. Dans le temps, on gravait des DVD. Le petit monsieur, la console, il sait pas c'est quoi un DVD. Je pense pas que c'est quoi. Je gravais des DVD, pis je passais ça partout dans le bac. Et ça s'est rendu au recteur de l'université de Sherbrooke. Pis ça a-tu fait de la merde? Est-ce que t'as été dans le monde? Je n'ai pas entendu parler, en tout cas, là. Mais... C'est sûr qu'après moi, ils sont dit le petit coq, on va le surveiller. Fait que pendant... T'as 10 ans de carrière, officiellement. Ça, je sais, 10 ans, ça a l'air court. Mais dans le milieu du X, c'est 1000 ans. Mais c'est comme... On compare souvent les acteurs pornos, les acteurs du milieu X à des sportifs professionnels. Ah, ben oui. Les retraites sont beaucoup plus... On fait le même métier, dans le fond. On fait du sport. On prend soin. Il faut prendre soin de son apparence. Mais toi, t'es humoriste, t'as envie. Oui, exact. Ben, c'est ça. On fait le même métier. C'est dans le même domaine. C'est le même métier. Toi, ton but, c'est quoi quand tu montes sur une scène? Faire réagir les gens, les amuser. Ben, voilà. On fait le même métier. Juste comme ça, c'est... On pourrait dire que t'es acteur porno, toi aussi. On pourrait dire ça, oui. On peut le dire. OK. Ben, ça dépend. Ben, on fait le même métier. Oui, oui. Puis je fais l'amour aussi. Fait que... C'est ça. Ça rentre là-dedans. 10 ans de carrière, t'es valorisé à combien de films? Combien d'apparences? Puis là, on parle juste, mettons, de vraiment les trucs que toi, t'as uploadés. Oui, j'approche de 600. 600? J'en ai fait. Fait que c'est une soixantaine de scènes par année. À peu près, oui. Ça fait des gros mois, là. Ça fait des grosses semaines. Puis là, là-dedans, c'est sûr, t'en as peut-être quoi? 75 % que, tu sais, c'est un peu humoristique. C'est des parodies de films. Je viens de finir, on en a fait un du Seigneur des Anneaux. OK. Ça s'appelait? Ça s'appelait Le Seigneur de l'Anneau, évidemment. On ne cherchera pas trop loin pour les titres. Moi, je faisais Glandalf. OK. Glandalf le Blanc. Bon, le Blanc. Tu vas comprendre qu'est-ce que c'était. Oui, oui. Mais tu sais, tout le temps, moi, c'est un peu... J'aime ça rire, j'aime ça l'humour. OK. Des fois, je suis un peu tanné. Tu sais? Hum-hum. J'en parlais à ma blonde. Je disais, on dirait que j'aimerais ça jouer du drame. Bien, ça s'en venait à ma prochaine question. Acteur porno. Oui. Êtes-vous... On dit que vous êtes des travailleurs du sexe. Êtes-vous des comédiens? On est-tu des comédiens? Bien oui, on est des comédiens. Moi, c'est toujours un personnage, là. Je te le dis. Là, en ce moment, tu parles à Rémi Coque. Mais aussitôt que j'arrive devant une caméra, tous les acteurs ou les actrices vont te le dire. On a un personnage de jeu. OK. Comme quand tu montes sur scène, tu n'es pas exactement toi, là. Oui, bien, je comprends ce que tu veux dire. Oui, j'ai un personnage de scène, un persona, disons. Oui, un persona. Tu vois, on fait le même métier. C'est tellement... C'est incroyable. Je savais qu'en te parlant, j'allais en apprendre ça sur nous deux, tu sais. Puis, pour les gens qui n'ont pas encore compris ton angle par rapport, puis ta vision par rapport à ça, t'es quand même un des acteurs pornos qui prend beaucoup la parole par rapport à ça, d'être aboutisé, si on peut, le métier d'acteur porno. Mon Dieu, là, le gala du cinéma québécois, il n'existe plus, là, pour ainsi dire. Il n'y a plus de gala, mais je trouve ça... Je trouve ça révoltant qu'on n'existait pas dans ce gala-là. Il n'y a pas de catégorie, oui. Il y a un trophée pour la comédie, pour le drame, pour le... Il y a mille catégories. On n'est pas capable de célébrer tout un pan de la culture québécoise parce que le milieu du X au Québec s'est développé dans les dernières années. On dirait qu'on n'est pas capable de le voir ou on ne veut pas le voir. Je pense que c'est ça, hein? Les gens ont des ailleurs. C'est un peu comme le rap il y a quelques années qui n'avait pas sa place dans les festivals. Moi, j'ai failli, hein? Oh, mon Dieu, j'ai failli monter sur la scène pour faire un message. Un peu à la Tactica ou... Ou 8-3 dans le temps. Oui, j'ai failli monter sur la scène, là, dire, hé, Guilla, là, là, on existe. Réveille. Oui, oui. Mais bon. Serais-tu capable de jouer n'importe quoi? Est-ce que c'est ça la prochaine étape de la vie de l'acteur porno? N'importe quoi hors porno? Oui, exact. Mettons, je dis, Rémi Coq, demain, j'ai un offre pour toi d'audition pour Le Seigneur des Anneaux, version québécoise, mais le vrai... Le vrai. C'est sûr qu'il faudrait choisir. OK. C'est... Je ne suis pas capable. Ça a l'air... Non, mais il rit, là. Je ne suis pas capable de jouer habillé. S'as-tu de l'allure? On dirait que ça me gêne. Ça te gêne qu'on ne voit pas... Ça me gêne. Même en ce moment, là, je suis comme... Ah, le textile, il y a de quoi trop, là. N'hésite pas si tu as envie de... Je te remercie. Je vais... Ça en t'a bien dans l'air. C'est un safe space, ici. Oui, j'ai bien de la misère à jouer habillé. Fait que, écoute... Peut-être... Tu sais, ça me... Il faudrait que ce soit un rôle... C'est une plage nudiste, peut-être. OK. Un genre de American Pie. Juste les cinq cochons. Tu serais capable de jouer ça. Je pourrais être capable. Ça, c'était-tu niaise, American Pie? Plus eux. C'était... Non, c'était niaise. Où c'est qu'ils m'ont cherché de ça? D'ailleurs, on t'écoutait à ma blonde autre fois. Elle disait... Ça a mal vieilli. Oui, ça a mal vieilli. Oui. Parlant de mal vieillir... Puis là, je ne fais pas illusion à toi parce qu'il n'est pas vrai. Quand je dis que ça fait dix ans que tu fais ça, on se demande quasiment si tu n'as pas commencé à dos parce que tu as l'air d'avoir 22. Ah, bien là, non, mais regarde ça. Ah, oui. J'avoue que... On ne le voit pas souvent cet angle-là. On ne le voit pas souvent puis j'y ai pensé à la grève de cheveux. Ah oui? J'y ai pensé, mais je me suis dit non, ça fait partie de mon casting parce que si je veux... Justement, je pense que pour vieillir dans ce milieu-là, il faut accepter de vieillir. Oui. Puis ça, les hommes, on peut se le permettre. Chez les femmes, c'est moins... C'est plus difficile. C'est plus difficile parce que les standards sont élevés. Quoi qu'il y a quand même une ouverture, je veux dire, depuis quelques années, on voit, tu sais, au début de ta carrière, tu étais plus le demi-frère, le plombier, le vendeur. Oui, le beau-fils, mon Dieu, le beau-fils. L'ai-tu joué, le beau-fils? Ça, tu l'as joué. Ah, mon Dieu, belle-maman, belle-maman, you, mon costume de bain. On n'est pas reliés par le sang. Oui, c'est ça. Là, j'imagine que le deuxième souffle d'une carrière, c'est de tomber dans les autres rôles, les rôles plus papa, médecin. Je commence à le beau-père, le médecin, le psychologue, le tuteur. Je les ai tout faits. Mais je n'haïs pas ça. Non? J'évolue dans ce milieu-là. Hé, puis je voulais te dire quelque chose par rapport à ma mère de cheveux. Vas-y. Ça, c'est suite à une scène de Bukkaki. OK. Et c'était moi qui recevais le Bukkaki. Et là, il y en avait un qui, la veille, il avait mangé des tacos. Ah! Et les tacos, ils étaient épicés pas mal. Et comme tu le sais, ça joue sur le sperme. Le goût du sperme. Et là, moi, je mets mal à recevoir ça. Puis là, je suis là, « Hum, c'est-tu bon où ça sent le brûlé? » « C'est-tu bon où ça sent les cheveux qui crament? » Ah oui, hein? Et là, à un moment donné, il y a un des caméramans, il est coupé, coupé. Et ça m'avait tout fondu la galette sur la tête. Ça, c'est... Fait que dans le fond, t'as eu une greffe de peau. Oui, c'était une greffe de peau. Parce que là, c'est de la peau de tes lisses. OK. Fait que c'est ça qu'on voit sur ta fesse. Il y a comme une espèce de... Oui. Il y a une patch, là. Fait que ça, j'ai cherché sur Reddit, puis il y a beaucoup de... Il y a de mon spécule. Puis moi, j'aime ça laisser le mystère, mais là, je m'ouvre à vous autres. J'adore ça. Oui. Si on se lance dans le passé un peu, puis qu'on retourne au début, début de ta carrière. Ton premier rôle. Oui. Pour les gens, là, qui te découvrent. Oui. Comment tu t'es senti? Première fois qu'officiellement, t'allais sur un plateau X. Oui, oui, oui. Pas ce que tu faisais à la maison, là. Vraiment, c'était quoi? Essaie de nous... Si tu peux nous décrire. Bon, écoute. T'arrives sur le plateau, là. Là, c'est impressionnant. Là, il y a tout le décor. Puis nous autres, on faisait une parodie, évidemment, de jazz. OK. Les dents de la mer. Oui. Là, c'était les glands de la mer. Le titre, là, on cherche jamais bien loin. Et là, moi, j'étais dans le costume de requin. OK. Et là, tout le long, là, c'est, tu sais, dans jazz, il y a la caméra qui avance. Oui, oui. Puis là, c'était comme la vue de... Puis là, on arrive dans les nichons, dans la vulve. Et là, finalement, zoom back. Et là, on voit que c'est moi dans le costume de requin qui... Disons que j'en mangeais. Elle se faisait manger pas mal. Elle se faisait manger. Mais le stress. Parce que là, là, ce qu'on voit à caméra, on est deux. Mais en arrière, là, il y a toute une équipe, là. Ah oui, comme c'est un vrai plateau. Le perchiste, là, ça se parle. Puis là, coupé. Puis là, on refait l'éclairage pour un autre angle. C'est pareil comme du vrai cinéma. OK. Je te le dis, je trouve ça... Je trouve ça ridicule qu'on soit pas au Galois cinéma. Québec cinéma. C'est vrai que c'est... Je suis pas mal sûr qu'on va... Mais c'était stressant. Oh, mon Dieu, que c'était stressant. Puis ce stress-là, est-ce qu'il disparaît avec le temps? Tu dirais, ça prend combien de films, là, avant d'oublier le perchiste, le caméraman? Moi, j'ai toujours dit, avant 300 films, t'es pas encore bon. OK. Tu commets à 300 films, là, j'ai fait, OK, là, je suis à l'aise. Là? Puis, je sais pas... Tu sais, le milieu du X, hein, faut que tu baisses beaucoup de frontières. OK. Moi, je suis fait... Pour des raisons monétaires, je fais... Dans la vie, je suis hétérosexuel. OK. Mais j'ai fait beaucoup de porno gay parce que c'est plus payant. Moi, c'est là que je t'ai découvert. Oui, puis t'es la vedette de ton film aussi. T'es pas juste le membre. Oui, oui, oui. T'es pas juste le pénis. Non, non, là, t'es la vedette. Puis, hey, j'en ai fait. Oh, mon Dieu. J'en ai fait. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que, ouais, OK, cette semaine, j'ai vécu la sodomie, quoi, quatre, cinq fois. Ça fait pas, moi, quelqu'un d'homosexuel. C'est pas ça qui... Tu comprends? Je comprends, 100%. Ça relativise beaucoup de perceptions qu'on a. Vu qu'on est dans tes débuts, tu sais, j'ai... Tu l'as mentionné rapidement que t'avais deux parents aimants. Oui. Un grand frère, une grande soeur. Une petite soeur, je pense. Une petite soeur, Karine. Karine, comment qu'ils ont réagi? Comment qu'on annonce ça à sa famille? C'était difficile pour mon père. Ça a été dur pour ton père? Bien oui, parce qu'en plus, lui, il a découvert ça par accident. Lui, il est tombé sur un de tes vidéos. Lui, il enregistrait « Salut, bonjour! » Et moi, je n'y avais pas pensé. Ça fait que j'avais mis ça sur la même cassette. Dans le temps, il y avait encore des cassettes dans le temps. Lui, il met ça dans le vidéo, dans le VHS. Il veut écouter son « Salut, bonjour! » et là, qu'est-ce qu'il ne voit pas? Son fils, les deux jambes dans les airs. Le capitaine à l'air. Oui. Ah, ça n'a pas été... On a eu tout un meeting. Tout un meeting. Puis finalement, aujourd'hui, mes deux parents sont sur mon... Ils m'encouragent sur OnlyFans. Ah oui? Ils sont abonnés. C'est mes deux seuls abonnés OnlyFans. Bien, peut-être qu'après le podcast aujourd'hui, on va avoir des nouveaux adeptes. Moi, je n'étais même pas au courant que tu avais un OnlyFans. J'ai un OnlyFans. Le milieu a évolué, c'est sûr, c'est sûr. C'est ça, il a fallu que tu passes de... Oui, tu dirais que c'est comme un... C'est quoi? C'est-tu un nouveau vent? As-tu permis à trop de monde de faire de la porno? Est-ce que n'importe qui, maintenant, peut se dire acteur porno? Je vais essayer de faire un parallèle avec l'humour. Vas-y, oui, vu que ça se ressemble. L'arrivée d'OnlyFans, c'est un peu comme l'arrivée de Phil Roy. OK. Ça a tout changé. OK. Oui, il y a un avant puis il y a un après. Pour ce que ça veut dire, je comprends. Je comprends. Mais je comprends à 100%. Fait que t'es pour ça, dans le fond, les OnlyFans. Ben oui. OK. Ben oui, parce que là, on est producteur. Là, je veux pas rentrer dans la business, mais c'est ça quand même. Mais là, je deviens... J'ai les droits de mes bandes. OK. Ça m'appartient, mes bandes. OK. Fait que t'as les droits sur quand t'es bandé, dans le fond. C'est ça, exactement. Dans le fond, c'est que sur OnlyFans, chaque fois que t'es bandé, t'as le droit sur... Sur ta bande. OK. Faut que tu sois bandé. Oui, oui. Parlant de bandé... Oui. Écoute, moi, pis plusieurs jeunes hommes, je sais pas, peut-être même qu'un grand comme toi, Rémi Coque, dans nos premières relations sexuelles, on est stressé, on est anxieux, on a de la difficulté à bander, maintenant qu'on en parle. Est-ce que t'es premier pas dans l'industrie X? C'était difficile, l'érection. Oui. Est-ce que... Oui, c'était difficile, mais moi, on m'a donné un truc. Moi, j'ai été chanceux, j'ai eu un mentor. OK. Dan... Dan Balls. Dan Balls, oui, oui. Dan Balls. Danny Balls. Danny Balls. Lui m'a donné un truc, c'est quand tu vas être sur de bander, qu'est-ce que tu fais? Tu retiens ton souffle, pis tu l'envoies tout par en bas. Vas-y! Retiens-la, renvoie-la tout, t'sais comme... Je la sens. Tu l'envoies dans ton diaphragme, pis là, tu sens la balloune... La base commence à durcer. OK, ben là, je veux pas bander, C'est ça, c'est le truc. OK. Parce que c'est sûr qu'il y a un blocage. Comme je te disais tantôt, il y a l'éclairagiste Raymond, là, tu sais, là, 55 ans sur le bord de la retraite, pis là, il faut que tu bandes devant lui, là. Non, non, il y a des trucs. Comme ceux qui pleurent au cinéma, là, ils pleurent. C'est des trucs. Ils pleurent, mais c'est des trucs, là. Son père a pleuré pour vrai, là. OK. C'est ça, c'est pareil. Ça fait que l'espèce de rumeur de se faire piquer dans le pénis... Ah, ben oui, ça existe aussi. Ça aussi, ça existe. Ben oui, je le fais. Oh, mon Dieu, que je l'ai fait. C'est-tu considéré comme du dopage dans votre industrie, ça, ou...? Non, 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 mais l'affaire, par exemple, c'est que le monde... C'est un milieu qui est difficile, le milieu du X, pis le monde pense que c'est le fun, se piquer dans le pénis. Ouais, mais... On a l'impression que pour nous autres, c'est un party dont on se pique dans le pénis. Euh... Excuse? Non, Nicole. Non. Tu sais, le matin, tu manges ton bol de Froot Loops, pis là, t'as une aiguille dans le pénis, c'est pas le fun. OK. Pis l'autre affaire que je voulais dire, un autre mythe que je veux briser tout de suite, tout le monde pense que pour être acteur porno, il faut avoir un gros pénis. Ben, c'était dans mes questions. Bon, tu vois, pas nécessairement. OK. Moi, là, je fais 11 pouces, presque 12. Ah, j'ai pas un gros pénis. Non. Il est pas gros. Il est... Pis en largeur, c'est important, l'épaisseur. À largeur, ben, à peu près comme ça, là. Tu sais, j'ai pas un gros pénis, là. Normal. Mettons la... La base, quoi. Il est à peu près... C'est comme la bouteille. Il est pas si gros que ça. Non, non. C'est ça. C'est pas obligatoire. Mais est-ce que... OK. Mettons que j'ai un petit pénis. Oui. 8, 9 pouces, mettons. OK, oui. Mon Dieu. Là, tu me dis, c'est pas grave. Mais est-ce qu'il faut qu'il soit beau? Est-ce que... Il faut que t'as un beau gland? Est-ce que les testicules, c'est important? Tout ça, c'est important. Un pénis, c'est comme un flocon de neige, hein? Il y en a pas un, il y en a pas deux qui sont pareils. Bon, je vais te dire, moi, je vais te dire, c'est très personnel. Oui. Mon préféré, puis c'est pas celui-là que j'ai, là, je ne parle pas du mien, la... La banane. Ça, c'est un classique. C'est un bon, ça. La banane. Puis là, on voit apparaître depuis... C'est qu'on est... On est habitué à la banane qui va vers le haut. Oui. Mais là, c'est de plus en plus à mode la banane qui va vers le côté. Oui. Ça, c'est bon, ça, que tu... Parce que ça permet, c'est juste que ça amène de la variété parce que là, tu peux le faire de... Mon Dieu, je ne peux pas croire que je vais faire ça. Tu sais, tu peux le faire comme ça, puis là, la personne est comme ça, puis là, toi, tu es comme... Puis tu vas stimuler le... Tu vas stimuler autant ce qui va se passer. OK. Ah, je le vois bien. Oui, je comprends. Non, c'est ça. C'est un beau milieu. Ce qui évolue. Ce qui évolue. Je veux pas, ça change. Ça, c'est une affaire que je dis quand les jeunes me demandent. Moi, ils me demandent comment on fait pour rester longtemps dans le milieu du X puis un conseil. Puis moi, je leur dis, suis la vague. C'est un milieu qui est... Comme en humour. C'est tellement pareil comme métier. On fait tellement la même affaire. C'est le même métier. Faut que tu suives la vague. Faut que t'évolues avec ton milieu. Je comprends. Si tu dis, ah non, l'humour, c'est comme ça, puis les blagues, c'est comme ça, bla, 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 puis on n'a plus le droit de rien dire. Hé. Ben, c'est ça. Dans le milieu, il y en a qui le disent, là. Oui, oui. On n'a plus le droit de rien jouir. Il y en a qui disent ça. Ils sont habitués, mettons, d'éjaculer d'une certaine manière, mais là, non, non, non. Ah non, sois conscient de quand t'éjacules, ben ça retombe sur du monde. Ben oui, c'est ça. Exact. Hum. C'est-tu vrai, les fluffers? Oui. Oui? Est-ce que c'est un peu comme au golf? Est-ce que t'as ton fluffer? Tu peux. Oui, à titre... Tu peux. Moi, je suis chanceux. Mon fluffer, c'est un de mes meilleurs amis. OK. C'est Hugo. OK. On se connaît depuis... Oh mon Dieu, on se connaît depuis... Avant l'université, on a fait l'impro ensemble. OK. Puis, il me s'est dit, imagine, moi, je travaille avec mon meilleur ami. C'est le plus beau métier du monde. Tu pars en tournée avec ton fluffer. Je ne changerais pas de métier pour rien au monde. Je fais ça avec mon meilleur ami. Puis ton fluffer, Hugo? Oui. C'est-tu juste ton fluffer à toi? Est-ce qu'il est fluffer à son compte? Pendant un temps, il y en avait plusieurs. OK. Mais là, à un moment donné, c'est parce qu'il disait, excuse-moi Rémi, bon, Hugo, moi, je t'aime bien. On a commencé ensemble dans le milieu, mais il faut que tu prennes une décision. Puis là, il a décidé, OK, Rémi, on a commencé ensemble, on va finir ensemble. Puis il me suit. Puis c'est lui qui te fluffer. Oui, oui, oui. Depuis 10 ans. Pendant un temps, j'ai eu une blonde qui était un peu jalouse. De Hugo, ça? De Hugo, en général? Bien, un peu de tout ça, je te dirais. Mais jalouse d'Hugo parce qu'elle se demandait pourquoi tu ne m'invites pas, moi, à être ta fluffeuse. Puis j'ai dit, OK, on va l'essayer, mais ce n'était pas pareil. Non. Hugo, il comprend le plateau. Il comprend. Si le caméraman passe, il comprend qu'il faut que ça aille. Je n'ai pas besoin de dire. Fais attention. Il y a une extension. Quand ma blonde est venue, écoute, elle était tout le temps en train de s'excuser. Puis là, moi, ça me stressait. Tu n'arrivais pas à bien bander. C'est ça. Puis là, je suis là. C'est ça. Parlant de blonde, c'est avoir une copine. Là, tu es en ce moment en couple. C'est tout récent. C'est tout récent. Est-ce que la porno, ça t'apporte une certaine aisance à trouver un conjoint, une blonde, en ton cas? Ou est-ce que c'est plutôt un frein aux relations? Non, ça fait peur. Ça fait peur. Quand tu dis, tu vas sur une date tender, puis tu leur dis que tu es acteur porno, ça, OK, puis là, tout d'un coup, le téléphone sonne. Puis là, excuse-moi, il faut que je m'en aille. Quand tu te dis, tu t'en vas-tu vraiment parce que je suis... C'est ça. Ou parce que je suis... Non. Je le sais. Fait que je te le dis, non, rencontrer, c'est difficile, puis ça prend beaucoup de communication. Parce que là, imagine, tu sors... Mettons, là, moi, ça m'est arrivé d'être en couple, puis que là, notre vie sexuelle, ça arrive comme dans n'importe quel couple, ça va moins bien. Oui, il y a des petits... Bon. Puis là, la pauvre, elle, elle allume la télé, puis qu'est-ce qu'elle voit? C'est son chum... En train de varleper. ...avec quatre gars sur un bateau, il y a du sauerpuss, son riz... Vous êtes beau. Ça se lèche de haut en bas, disons, là. Oui, oui. Bon, tu sais, ça prend de la communication. Après, elle pourrait dire « Mais c'est mon travail. » Tu sais, c'est pas la vraie vie, là. Tu dois te faire poser cette question-là plein de fois, mais justement, ton travail, est-ce qu'après une grosse journée de travail, t'as fait un double, mettons, une scène de Bukkaki, là, tu rentres à la maison, t'as-tu encore envie de faire l'amour? Est-ce que c'est deux choses complètement différentes? C'est une bonne question. On ne me l'a jamais posé, celle-là. C'est vrai? C'est une bonne question. Hum! C'est sûr qu'il y a des fois c'est irrité, s'il vous plaît, là. Tu sais, t'as le batte qui te chauffe. Oui, oui, on a déjà tourné un dans le désert, là. Le sable, là, c'est ça. Je vois genre... Le sable mouvant, oui. C'est ça qu'on... Oui, c'est ça. Oui, oui. C'est absurde, du mot. Bon, mais ça arrive des fois quand, tu sais, l'amour, là, ça survit à la porno puis tout ça. Fait que quand tu reviens puis que tu regardes ta blonde, tu fais, elle est belle, là. OK. Je l'aime. Je la désire. Parce que j'aurais beau avoir tourné avec une fille avec des belles, des gros seins, je la trouve peut-être pas belle à l'intérieur. Rémi Coq, elle trouve peut-être pas belle. C'est ça. Fait que oui, j'arrive à avoir une vie sexuelle, mais moi, j'aime ça le cul. Il y a une chance que j'aime le cul, là. Une chance que t'aimes le cul, là, parce que tu serais mal poigné. Ben, il aurait mal à la chope, comme on dit. C'est comme le pâtissier qui aime pas les ouipettes. Ben, un moment donné... Il la trouve drôle. La joke des ouipettes. Ben, lui, c'est un grand... Lui, il était bien excité de te recevoir aujourd'hui. Ah oui, on prendra une photo après. OK. Ah, seigneur. C'est quoi le... On a parlé, là, de... Bon, c'est possible d'avoir une copine après une journée de travail, tout ça. Tu sépares la porno de faire l'amour, baiser devant une caméra versus faire l'amour. Est-ce que c'est déjà arrivé, par contre, dans une période, peut-être, où t'avais personne dans ta vie, où, sur un plateau, le personnage a comme disparu, puis là, Rémi Cox est comme tombé en amour ou a eu une espèce de sentiment qui a dépassé la porno au moment de faire la porno. Hé, mon Dieu. Hé, je vais... Tu me croiras pas, je pense. Une fois, je retournais un threesome. OK. Moi, un autre gars et une fille. Puis là, il y a la fille entre les deux et on dirait que ça a comme fait une connexion entre moi et l'autre personne. Comme si... OK. Puis même lui, pendant la scène, on se regardait et on était... Je suis tout seul à le ressentir. Oui, oui. Puis après, on est allé prendre une bière et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que, je sais pas comment le dire, mais que je suis pas bisexuel, dans le fond. OK. Je suis hétérosexuel. OK. Mais j'ai eu quand même... J'ai laissé la porte ouverte pour aller voir. OK. Puis non, mais c'est ça. Ça a presque... Tomber en amour, ça se peut. Mais, mon Dieu, tu sais ce qu'on dit en « don't fuck the payroll ». Don't fuck... Ben oui, parce que là, ça devient... C'est ça, ça devient bizarre. Mélanger le travail. Imagine, mon Dieu, tu t'en vas tourner une scène, tu sais, hier, on a couché ensemble puis là, en tout cas... Là, on est payé pour... Tu sais, mais je vais... Par exemple, je vais amener quelque chose. Tu sais, tu disais, est-ce que ça se fait d'amener Rémi Coq au travail? Ouais. Bon. Mais moi, une fois, pendant que j'étais célibataire, j'avais sorti le persona puis j'étais rendu, je me comportais de même dans la vraie vie. Oh! Oh là là, non, là, ça, ça se peut pas. Ça, c'est un jeu dangereux, je pense. Ben oui. Parce que là, tu t'en vas... J'arrivais partout puis là, je dansais. T'as l'impression que tout le monde va te baiser parce que c'est un peu ça la porno, tu sais, tu vas chez le nettoyeur, tu baises la caissière. J'ai été chanceux que mon ami Danny Balls, il m'a pogné puis il a dit, là Rémi, tu t'en vas pour faire des conneries. Arrête, wake up, ça, c'est pas la vraie vie. OK. Ouais, Danny Balls qui était... Ben là, ça fait un petit bout qu'il n'a pas sorti de film. Ben, il est rendu à 75 ans quand même. C'est sûr, à son âge, il a mal des genoux. C'est Danny. Il a l'âge à mon père mais on a quand même un projet ensemble. C'est vrai? Oui. On peut-tu en parler? Est-ce que tu nous teases sans vouloir faire des mauvais genoux? OK. As-tu vu le plongeur? Oui. On veut faire la version... La version porno? La version porno du plongeur. Quel bon flash. Ouais. OK. Ouais. Puis au lieu de laver de la vaisselle, il va laver... Hein? On va laver la vaisselle mais mettons que le savon à la vaisselle, il va être... Il va mousser un petit peu moins. Sinon, moi, il y a un autre... J'ai lancé un show à ZooFest. OK. Puis ça s'appelait Humour versus porno. OK. Puis en gros, c'est de tourner un film porno avec des humoristes qui viennent se joindre à la fête. En tout cas, je ne sais pas si ton casse, tu es déjà... Ben, on est justement en train de recruter. Je suis quand même un bon fan de porno. J'en ai écouté pas mal. Ben, c'est sûr. Je pensais à comment il s'appelle le Gérard Boc, là. Oui, oui, oui. Lui, il a le nom Gérard Coque, là, tu sais. Tout... D'ailleurs, moi et lui, on écoute la porno ensemble souvent. Je ne sais pas si... Ben, tu connais le concept du karaoké mais au cinéma, ça veut dire que tu mets à l'écran la scène puis toi, tu te déguises puis tu refais la scène. Tu enlèves les... Tu laisses les sous-titres puis tu refais la scène que tu... En tout cas, moi et Louis, on joue à ça avec la porno des fois. Ah, ben, je suis content. C'est beau. Ça fait des... C'est vrai que ça fait des maudites belles veillées. Ah, ça fait des belles soirées. Fun, oui. Ben, justement, toi qui est un acteur porno qui vit de la porno, est-ce que... Est-ce qu'un acteur porno, ça regarde la porno? Est-ce que ça consomme la porno? Ah, ben là, oui, mais... Un peu comme toi quand tu regardes un numéro d'humour, moi, je vois toute la mécanique, là. Je vois toute la... Hum, ça, non. OK, ouais, tu peux voir les béquilles. Des fois, quand tu regardes bien, tu vois, mettons, la position, puis là, tu vois une cuisse qui shake, là, qui est comme... Oh, là, il est fatigué, là. OK, ouais. Ça doit être la cinquième prise, ça, là. Fait que tu l'écoutes avec un oeil bien... Tu sais, comme un acteur, il va écouter une série télé, puis là, il regarde les figures en arrière, puis il fait, oh, mon Dieu, ça paraît qu'ils jouent pas pour vrai, là. Ouais, ouais, ouais. Ils sont pas... Fait que c'est un peu ça, ouais. J'ai de l'observe. Mais j'en écoute un peu. Fait que, tu sais, moi, dans ma tête, à part avec la porno, je vois pas comment tu peux te masturber sans porno. Est-ce que toi, tu utilises d'autres choses? C'est quoi ton truc? Est-ce que tu te l'imagines? Je me crée peut-être ma propre porno, c'est vrai. Oui, j'essaie de me servir de ma tête. Puis que t'es un acteur porno. Ouais, ouais. Je me crée ma propre porno. J'avais jamais pensé à ça. En tout cas, si jamais je lance ça comme ça, mais on pourrait discuter, j'ai comme un flash. On dirait que ça me donne le flash d'une espèce d'Inception. Mais porno, tu sais, dans les rêves. Oui, oui, oui. Hé, ce serait bon, ça. Au lieu d'être une toupie, c'est un vibrateur tant qu'il vibre. Hé, mais là, toi, tu devrais en écrire de la porno. Ben, on dirait que ça... Tu devrais en écrire. On jante, ça roule. C'est bon. J'aimerais ça qu'on s'en parle. Je te lance... Je t'en lance comme ça, là. Mon Dieu. La guerre des tuques. Elle a pas d'enfants, là. Non, non, c'est des adultes, là. C'est des adultes. Bon, ben, c'est sûr, c'est l'hiver. On est au Québec. Oui. On est dans Schlaga. Oui. C'est bon. Puis bon, vu qu'on se force pas pour les titres, la guerre des putes. Je sais que c'est pas un terme qu'on se force pas pour les titres. Les travailleuses du sexe, mais bon, on a... On se force pas pour les titres. On se force pas pour les titres. Puis c'est ça, là, t'as un château fort dans lequel il y a des putes qui s'amusent. Oui, OK. Puis t'as d'autres putes qui viennent lancer, là, des vieux souliers, des affaires. Oui. Puis bon, le château de putes tombe, le château de neige tombe sur des putes. Tu pas les putes, finalement. Tu... Un de leurs esclaves sexuels... Ça finit en orgie. Ça finit, ils baissent. OK. Ben, attends, c'est ça. Parce que c'est ça, des fois, il y en a qui l'oublient. Il faut que ça baisse là-dedans. J'avoue que j'allais l'oublier. C'est ça, non. Il faut que ça baisse. J'ai déjà vu, moi, un moment donné, le gars, j'écoute un film porno puis je suis dit, ça a pas fourré. Je suis en train d'écouter les Boys, moi, là. C'est ça. Mon Dieu, t'as oublié un point important, là. C'est bien beau, là, les films d'auteurs. J'ai quelques petites questions. Je bois de l'eau, un espace de main, j'ai une scène, hein? Oui. C'est important, boire de l'eau pour la gorge. T'en peux le comme shot. Ah! Des petites questions, Raphaël. L'affaire la plus bizarre qu'on t'a demandé de faire sur un plateau de tournage... Ah, mon Dieu! Une fois, ils m'ont... Ça, c'était... Une fois, j'ai fait de la porno hardcore. OK. Et là, ils m'ont gonflé le scrotum avec de l'eau saline. C'était rendu gros comme un ballon poire. Puis c'était dans le concept du... C'était ça, là. OK. On était six gars avec des énormes scrotums. Gros comme un sac à pain. Les deux petites couilles dedans qui se promènent. Ben oui. Les deux petits grelots dans l'océan salé. Ça, j'ai pas aimé ça. Ça, c'est... Après, ils te l'ont drainé ou... Ah oui. OK. Après, ils percent un trou puis... Ça fait partie du film, là. Tu te vides la poche. Ça fait partie du film. Non, c'est ça. Moi, j'ai dit, OK, là, les trucs hardcore, là, à ce moment-là, je t'ai rendu à 26 ans. Je t'ai comme, je pense que je suis trop vieux pour ces affaires-là. Ça va vite. Une carrière de... Ouais. T'es-tu plus un gars de cul ou de boule? Mon Dieu, la belle question. On me l'a jamais posée, celle-là. Moi, je dis toujours au... À la vue, les seins. Au toucher, les fesses. OK. Ça ne rend plus de sens. L'affaire, là, le plus gros préjugé par rapport aux acteurs pornos que t'aimerais démentir qui n'est pas vrai. La affaire que t'entends tout le temps qui n'est pas vraie. La affaire que j'entends tout le temps. Les ananas, là. C'est pas vrai, ça? C'est pas vrai. Non? Que tu manges des ananas, ton sperme goûte les ananas. Ouais. C'est pas vrai. Faut que t'en manges en crisse de l'ananas. C'est pas vrai. T'as déjà fait le test de... Le sperme, ça goûte le sperme. OK. On va arrêter ça, là. Les histoires d'une nain qui arrive, il me dit, j'ai mangé de la barbe à papa toute la soirée. Non, non, non. Du sperme, c'est du sperme. OK. Bon. En tout cas. Si je te disais, t'as une scène dans laquelle parmi les 600 scènes que t'as faites, il y en a une où ça va être celle-là que tu vas refaire jusqu'à la fin de ta carrière. T'avais une scène à choisir, ce serait laquelle? Oui. C'était... On avait fait une... Oh mon Dieu. J'en parle. Puis juste ça, ça m'émeut. On avait fait Forest Gump. Forest Gump. Oui. Forest Gump. Ben oui. Oui, je me rappelle. Oh mon Dieu, la belle scène. quand j'étais au Vietnam avec mon ami Booba. Oui. Puis là, je dis à Booba, moi je faisais Forest, puis là je dis à Booba, Booba, on va rentrer à la maison, puis là Booba, il meurt. Il y a même pas de sexe dans la scène. Non. Mais je regarde, puis je trouve que je l'ai, tu sais. Je trouve que je l'ai, l'émotion. Ah, t'es bon dans ça. Oui. Un autre bout de ce film-là, vraiment qui... Après ça, je baisais avec le lieutenant mandame. Oui, dans les crevettes. Moi, c'est le bout où tu te fais poursuivre, puis je dis, four, Forest, four. Ça m'avait vraiment touché ce bout-là aussi. Oui, oui, oui. Puis là, tu sais, ton pénis, il se libère de son armature. Son armature. C'est ça, au début, ils me disaient que j'ai le pénis en forme de point d'interrogation. Pour finalement, juste la belle courbe. Oui. C'est le côté. Four, Forest, four. Four, mon Dieu. Ça, c'était beau, ça. Pour finir, Rémi. Oui. S'il y a un petit Rémi Coq qui nous écoute ou une petite Rémi Coq qui ne sait peut-être pas encore qui est là ou la prochaine actrice X du Québec, as-tu un conseil? As-tu... C'est peut-être quelque chose que Danny Balls t'a déjà dit? Oui. Oui, bon. OK, je leur dirais... Je sais que ça fait peur se lancer là-dedans, mais des fois, tu sens que toute ta personne veut le faire, que c'est ça ta voix. Tu as trouvé ton X. C'est ça. Tu as trouvé ton 3X. Oh, mon Dieu. Puis là, tu as peur de ce que les gens vont en penser. Mais moi, je veux dire, les gens qui t'aiment pour vrai, ceux qui t'aiment d'amour, ils vont t'aimer quand même. Ils vont rester. Ça fait qu'ils vont rester. Ceux qui s'en vont, ils t'aimaient pas pour vrai. Puis j'en ai perdu, moi, des amis. Oui? Ben oui. Y'a-tu des gens à qui tu dirais salut, des noms qui te viennent en tête, qui t'ont peut-être abandonné puis qui aujourd'hui regretteraient? Robert. Ouais. On sait pas jusqu'où ça va aller, mais si jamais Robert écoute ça, sache que... En tout cas, moi, je trouverais ça capoté. Si j'ai des nouvelles de Robert, je te ferais ça. Je vais te dire, là, à ce jour, à chaque fois que je tourne une scène, je me demande, est-ce que Robert va écouter? Selon toi? Peut-être. J'ai espoir. C'était vraiment intéressant. Merci énormément, Rémi Coque, de rencontrer l'homme derrière ce beau pénis-là que j'ai vu 600 fois. Des fois, il y en a qui me reconnaissent juste par mon pénis. Tu sais ça? Ben, c'est pas tout le monde qui a un demi-cap. Ils me voient le pénis et ils sont comme, je t'ai déjà vu en quelque part. Oui, ça se peut. On le reconnaît. Ça se peut. Merci beaucoup, Rémi. Hé, merci. J'aimerais ça te voir en spectacle. Ben, moi de même. On s'échangera des billets. Oui. Ben, je vais pas vraiment de billets, là, mais... Ben oui. Je viendrai sur un plateau. Oui, un plateau. Parfait. Bonne route. Ben, toi aussi, Rémi. Continue de divertir les gens. Ben, puis toi, continue de faire venir les gens.